Bonjour et bienvenue à l'émission hebdomadaire, indicatif présent, émission pédago-technologique où on parle des astuces, on parle pédagogie, on partage les pratiques gagnantes. Aujourd'hui avec nous, Robert Povo, conseiller pédagogique. Bonjour Robert. Bonjour Alex. Conseiller pédagogique au conseil scolaire Viamonde. Comment vas-tu Robert? Une fois de plus, bonjour Alex, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Les vendredis à midi, j'aime bien avoir les gens ici dans notre studio pour pouvoir parler des sujets différents. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, comme le titre le dit, c'est l'équité. Robert, pourrais-tu nous partager quelle est la définition de ce terme? Avec plaisir Alex, équité. Tu sais, le mot équité, avant que je ne donne la définition, je voudrais juste un peu attirer aussi l'attention que le ministère de l'Éducation en Ontario, depuis je pense 2009, s'est donné le devoir de respecter la diversité, de favoriser l'éducation inclusive, de chercher à réparer et à éliminer les obstacles au traitement égaux en matière d'éducation qui limitait en fait la capacité des élèves à apprendre, à s'épanouir et contribuer à la société. Et ceci à tous les niveaux de l'éducation. Donc, c'est quoi l'équité? Donc, l'équité, en fait, c'est une façon différente de traiter les gens en leur donnant tous des chances égales de réussir. C'est bien que tu le dis. Donc, là, il y a l'égalité, les chances égales, puis il y a l'équité. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'expliquer quelle serait la différence entre le terme égalité et l'équité, en effet? Bien évidemment. Donc, égalité et équité, je sais qu'il y a souvent eu un peu d'amalgames à ce niveau, égalité et équité. Mais l'équité, définitivement, c'est loin et c'est carré très, 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 très bien de l'égalité. C'est quoi l'égalité, en fait? L'égalité, c'est un principe de traitement où toutes les personnes, en fait, reçoivent des traitements identiques. C'est ça, l'égalité. Donc, mais l'équité, lui, comme je dis, c'est loin de l'égalité parce que l'équité, en fait, il est obtenu en tenant compte des inégalités structurelles qui poussent les individus à se retrouver en marge de la société. Donc, ainsi, l'égalité, en fait, instaure plutôt un traitement différencié pour atténuer l'effet des pratiques et des processus par lesquels les élèves sont parfois désavantagés par rapport à d'autres, en fonction peut-être de leur statut social. Donc, si tu veux, moi, j'essaie de voir comment est-ce que cette notion d'équité peut et doit se manifester dans une salle de classe. Pourrais-tu donner un exemple concret de la mise en application de la salle de classe ou de la manifestation de la mise en application de cette notion dans la salle de classe? Très bien. Déjà, la manifestation, en fait, de l'équité dans une salle de classe devrait être facilement perceptible du moment où on comprend que l'équité n'est pas l'égalité. Alors, ça veut donc dire que toi, en tant qu'enseignant, tu n'es pas supposé de traiter tous tes élèves de la même façon, d'où le mot différenciation pédagogique. Donc, dans une salle de classe, pour donner peut-être un exemple concret, je peux prendre, par exemple, le cas d'un élève qui a des difficultés en calligraphie, par exemple, former des mots et tout et tout, et que tu veux faire un test. Tu ne vas pas dire, allez, tout le monde, papier, crayon. Tu dois traiter celui-là différemment. On peut peut-être lui donner un ordinateur parce qu'il est plus facile pour lui de taper pour te livrer son texte. Ou peut-être, là, je vais empiéter directement parce qu'en fait, l'équité, quand on parle d'équité, du coup, ça fait intervenir ce qu'on appelle l'inclusion. Ça fait intervenir ce qu'on appelle la diversité. Donc, le fossé est très, très, très minime entre tout ça. Donc, du coup, je vais faire un pied directement dans un peu la pédagogie, la diversité qui va faire ressortir tout certainement aussi le point sur la pédagogie santé en culture. Alors, si tu imagines que tu es un jeune qui vient peut-être, un jeune arrivant qui sort d'un pays où la technologie est tellement limitée, il n'a jamais ouvert un ordinateur et puis il ne sait même pas comment on le dévoile. Il arrive en salle de classe, « Hey, aujourd'hui, on va travailler sur notre projet, on va faire notre projet aujourd'hui sur l'ordinateur. Toi, rejoins tes groupes et tu ne cherches pas à savoir s'il est le même cap, s'il comprend même comment est-ce que fonctionnait l'ordinateur. » Ça, ce n'est pas équitable. Donc, là, il faut penser aux limites, penser aux connaissances préalables. Il faut penser aux acquis et au parcours de l'élève avant de proposer un projet. C'est bien ça? Ça, c'était le cas typique d'un projet, la façon dont tu aimerais que ton projet soit fait. Donc, tu dois tenir compte, comme tu l'as bien dit, tu dois tenir compte des antécédents des élèves qui sont dans ta salle de classe. En tenant donc compte des antécédents de ces élèves-là qui sont dans ta salle de classe, tu es déjà, sans le vouloir, en train d'appliquer ce qu'on appelle la pédagogie sensible à la culture. Et en même temps, tu es en train de rendre équitable toutes les actions pédagogiques que tu fais dans ta salle de classe. Ah, oui. C'est toutefois très logique. Puis, comme tu dis, maintenant, ça devient un peu plus clair dans ma tête. Donc, pédagogie sensible à la culture, j'en ai entendu parler, mais comment peut-on définir ce concept-là? Puis, si on le voit dans la salle de classe, je présume que tu en as vu, la mise en application dans les salles de classe, quels en sont les indices? OK. Donc, ta question a fait deux volets. Déjà, savoir c'est quoi la pédagogie sensible à la culture et le second volet, c'est quels sont les indices. Tout à fait. OK. Parfait. Donc, déjà, savoir c'est quoi la pédagogie sensible à la culture, depuis environ deux, trois ans, ça devient vraiment très, on insiste dessus de plus en plus au niveau de l'éducation en Ontario. Pardon. Donc, en fait, la pédagogie sensible à la culture, que généralement, on va voir en abrégé PSAC, en fait, c'est une stratégie ou bien c'est un modèle dans lequel on reconnaît que l'apprentissage des élèves est lié à leurs antécédents, lié à la langue, lié à leur structure familiale, lié à leur identité sociale et même identité culturelle. Je veux essayer d'élaborer un peu parce que la façon dont l'éducation a conçu et fonctionne en Ontario ne sera pas la même façon que peut-être l'éducation conçue et fonctionne en Chine. La façon dont les enseignants interagissent avec les élèves ici en Ontario n'est pas la même façon qu'en France, qu'en Chine, qu'au Cameroun. Donc, toi, en tant qu'enseignant, avec la diversité que tu as dans ta salle de classe, tu dois tenir compte des antécédents de tes élèves qui sont en salle de classe, la structure familiale, leur langue même, leur identité sociale et leur identité culturelle. C'est, en fait, ça ce qu'on appelle la pédagogie sensible à la culture. Donc, maintenant, pour retourner au deuxième volet de ta question où tu parlais, comment est-ce qu'on pourrait déterminer si ce principe-là est en fait mis en évidence dans la salle de classe, les indices seraient déjà, si la pédagogie sensible à la culture est mise en place, les indices seraient qu'il y a de très, très bonnes relations dans la communauté scolaire qui est les parents, les élèves et le personnel enseignant. On comprend que, ça c'est un indice pour nous faire comprendre que ce concept est bien mis en application dans l'école. Maintenant, d'autres indices qui permettraient de détecter si cette approche est applicable dans une salle de classe seraient au niveau du personnel enseignant lui-même. Que les enseignants prennent le temps de s'interroger sur les préjugés. Quand je parle préjugés, je peux mettre entre parenthèses bien inconscient. Quand on ne le veuille pas, on a ce bagage de bien conscient que peut-être l'élève qui sort, peut-être, qui est nouvel arrivant, qui sort, je ne sais pas moi, du Congo, que l'enseignant ne doit pas du coup avoir dans sa tête que celui-ci, c'est déjà un faible, il ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est un bien conscient. Donc, il faut donner la chance à l'élève. Il faut l'accueillir, il faut le permettre de comprendre que ce milieu est le sien. Ça devient un peu plus clair, mais moi, je me mets à la place de certains enseignants qui se posent des questions. J'aimerais en apprendre davantage. Est-ce qu'il y a des ressources que je devrais feuilleter, passer à travers pour avoir une meilleure idée de la mise en application en salle de classe? Puis, j'en ai entendu dire que le ministère nous en a fourni quelques-unes, puis je sais qu'au conseil, nous, on a des ressources à partager. Pourrais-tu nous faire une petite visite guidée des ressources à l'appui de la mise en application de cette approche-là? Évidemment, vous voyez, comme vous pouvez le constater, considération concernant la planification du programme. Donc, ici, il y a des stratégies. Ici, vous cliquez là-dessus, droits de la personne équitée et éducation inclusive. Ça, c'est sur le site du ministère et vous avez de l'information concernant ça. On peut aussi aller sur le site du Centre Franco. C'est une très, très belle ressource qui parlait de la pédagogie sensible à la culture. Là, ils ont des activités, ils ont des informations, ils ont des liens qui peuvent vous transporter sur d'autres sites avec plus d'informations concernant la pédagogie sensible à la culture. Et puis aussi, une dernière, notre dernière ressource, la diversité et l'inclusion sur le site de l'Unifcan. Là, il y a plein d'informations là-dessus sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Merci beaucoup, Robert. Robert Povo, conseiller pédagogique au Conseil scolaire Viamonde. Merci d'avoir partagé ces belles ressources, puis ton savoir et ton savoir-faire. Sans plus tarder, on va passer à nos astuces techno en 60 secondes. Merci, Alex. Ça fait un plaisir pour moi. Bonjour, aujourd'hui, nous allons explorer la barre d'icônes qui se situe à la gauche dans votre fenêtre Teams, et plus particulièrement l'icône de fichiers. En cliquant sur cette icône, la fenêtre basculera à une liste de tous les documents que vous avez accédés récemment, du plus récent au plus vieux. La deuxième option est l'option Microsoft Teams. Lorsque vous allez cliquer sur Microsoft Teams, vous allez voir tous les documents qui ont été modifiés par vous ou d'autres membres dans les équipes dont vous êtes membre. La dernière option vous donne la liste de tous les documents que vous avez téléchargés sur votre ordinateur. Cette fenêtre vous donne aussi accès à votre OneDrive à partir de Microsoft Teams, sans être obligé d'ouvrir un navigateur ou explorateur de fichiers. Vous pouvez donc naviguer tous vos documents sans quitter la fenêtre de Teams. Sous-titrage Société Radio-Canada